La conquête de l'espace numérique est aujourd'hui une réalité. Le nombre d'ordinateurs, de smartphones et d'objets connectés est en croissance constante et exponentielle depuis des années. Demain, ce seront plusieurs dizaines de milliards d'objets intelligents qui seront connectés. Autant d'adresses IP qui sont donc devenues dès aujourd'hui un terrain de chasse potentiel pour les criminels qui exploitent le cyberespace. Le numérique irrigue l'ensemble des activités humaines et des secteurs d'activité économique. Agriculture, santé, finance et autres, personnes physiques ou morales, voient leur quotidien impacté par la croissance numérique. La détection et la capacité à réagir aux cyberattaques en mettant en œuvre des mesures défensives et offensives utiles et adaptées devient un enjeu majeur, sociétal et incontournable. Pour cela, une meilleure appréhension du cyberespace passe par une réelle stratégie de défense et de sécurité, d'action et d'information des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers. On s'est posé beaucoup la question sur le rôle de la cybersécurité dans la transformation numérique. C'était le thème de la table de la plénière d'hier en fin d'après-midi. On a abordé cette question donc de confiance numérique et Madame la Ministre en parlait tout à l'heure. Mais comment la créer finalement cette confiance ? Comment l'instaurer ? Comment la susciter peut-être ? La confiance des individus et celle des entreprises ? Quelles sont les solutions juridiques et techniques permettant d'assurer cette confiance ? Et puis l'exploitation massive des données personnelles, les préoccupations sécuritaires des États et des organisations. Est-ce que tout cela n'altère pas finalement cette confiance ? Sécurité, confiance, peuvent-elles aller de pair ? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Je vais demander à Claude Revelle de venir me rejoindre sur scène, à Pamela Warren de monter également, Muriel Barneau, Olivier Itenau et Guillaume Buffet. Merci de venir me rejoindre. Bonjour, enchanté. Installez-vous juste devant votre nom. Hello. Pamela, au bout. Rebonjour. Installez-vous. Bonjour, enchanté. On a un vaste débat ensemble et beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur le thème. Alors juste, Pamela Warren nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Elle s'exprimera en anglais et nous aurons un peu la vision de ce qui se passe aux États-Unis. Et je vous donnerai la parole un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, quand on a préparé ce rendez-vous, on s'est dit, c'est quoi finalement la sécurité, la confiance numérique ? C'est une question qui nous a un peu préoccupés. Et on s'est dit, tiens, on va peut-être commencer par une définition. Alors, par une définition de la confiance numérique, selon vous, bien entendu. Puis nous demanderons à Pamela Warren comment aux États-Unis est perçue cette question de confiance numérique. J'en profite pour vous dire, et n'hésitez surtout pas, vous pouvez tweeter un maximum et vous mettez le arrobas polpo2l1espac15 pour toutes vos réactions et vos questions. On va peut-être commencer par un rapide tour de table pour comprendre, déjà pour vous présenter, mais surtout pour avoir votre définition sur cette confiance numérique. Claude Reveille, je vais commencer avec vous, vous êtes à côté de moi. Vous êtes spécialiste dans l'intelligence économique et stratégique. On va parler de vos différents travaux, mais comme ça, directement, la confiance numérique, comment vous pourriez la définir ? Je crois que c'est un sentiment qui doit être partagé par trois types de publics, les citoyens, les entreprises et les États. Et c'est le lien entre ces trois parties prenantes, si vous voulez, qui va créer la confiance. Et chacun va devoir se retrouver, le citoyen pour ses données personnelles, les entreprises pour la rentabilité de leurs activités, parce que ça, c'est de la valeur avant tout, et les États pour, disons, les questions de sécurité, de souveraineté et de cadre juridique. On va voir dans un instant, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est comment la créer, finalement, cette confiance. Ah oui. Je serai ravie de vous en parler plus. On va essayer de trouver des clés. À vos côtés, Olivier Itanaou, qui est avocat, votre propre cabinet d'avocats que vous avez fondé. Et depuis une vingtaine d'années, vous êtes dédié au droit des TIC, pour être précis. Vous, vous me dites, la confiance, ça ne se décrète pas. Oui, la confiance, vous savez, il y a un mot qui se rapproche de la confiance même, qui s'identifie à la confiance, c'est la foi, la croyance. Par les temps qui courent, ce n'est pas toujours terrible, mais les mots confiance et foi, fides en latin. Les Américains ont mis sur leur dollar, in God we trust, ça veut tout dire. Nous, on l'a mis dans la loi, c'est assez révélateur, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est un ensemble de choses. Je vais simplement illustrer le propos avec un média pour lequel la totalité de la salle a confiance, qui s'appelle la lettre recommandée à R. Il n'y a rien de plus non sécurisé qu'une lettre recommandée à R. Elle est dans tous les codes. Le code du travail pour licencier, le code, je ne sais pas, des loyers pour mettre fin à son bail, le code des sociétés pour convoquer les actionnaires. Pourtant, on ne garantit rien. On reçoit une enveloppe. Aujourd'hui, avant, c'était un peu différent. Donc, c'est de la croyance. C'est un ensemble de choses. Ça ne se décrète pas. Et la sécurité est très importante pour la confiance numérique, mais c'est un des éléments de la confiance. On verra d'autres éléments qui peuvent... Muriel Barneau, on n'a pas fait exprès. On n'avait pas prévu qu'on parle de la lettre recommandée. Non, en l'occurrence, c'est très révélateur. Peut-être une réaction. D'abord, juste dire que vous êtes la présidente de Docaposte filiale du groupe La Poste. Peut-être une présentation un petit peu de cette filiale ? Docaposte, vraiment en quelques mots. Acteur économique tout à fait normal. On a une seule particularité, c'est d'être détenu à 100% par La Poste et d'intervenir dans l'univers de la transformation numérique des entreprises et des institutions. Donc, on va gérer des solutions de back office auxquelles on va appliquer toutes les procédures, toutes les solutions technologiques dont on dispose aujourd'hui, pour permettre de les transposer d'un univers qui était un univers physique, type une lettre recommandée classique, dans un univers totalement digital, avec des solutions, bien évidemment, de signatures électroniques, d'identité numérique, d'archivage numérique, etc. Voilà, on intervient sur à peu près une dizaine de milliers de clients, une centaine, on pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4500 personnes en France et dans le monde. sur la confiance. Je pense que ce que vous disiez, Olivier, est très intéressant et je trouve très complémentaire de ce que disait Madame Revelle. Effectivement, la lettre recommandée, objet de peu de solidité ou de peu de technologie, si on va par là, mais opérée par un acteur de confiance. Et on revient sur cette question d'écosystème. La confiance, c'est un sujet qui est un peu au cœur, qui est le fond de commerce de l'univers de La Poste. Et nous, on s'est beaucoup penchés sur ce qu'il a composé et on a trouvé trois piliers dans cette confiance. Le premier, c'est la compétence. Le deuxième, c'est la bienveillance. Et le troisième, c'est l'intégrité. Dans toutes les études qu'on a menées, on a retrouvé ces trois piliers-là comme des éléments majeurs pour poser la confiance d'un écosystème. Alors, on va voir dans un instant comment on peut aller plus loin et comment peut-être donner des clés. On va continuer ce tour de table avec Guillaume Buffet. Guillaume Buffet, donc du Sinktang Renaissance Numérique. Vous pouvez nous en dire peut-être un petit mot déjà pour commencer. Bonjour à tous. Je suis président d'un Sinktang qui s'appelle Renaissance Numérique. Sinktang, c'est groupe de réflexion, on va dire. C'est plusieurs centaines de citoyens, d'acteurs économiques ou politiques qui se sont réunis dans l'objectif de réfléchir à la société à l'ère du numérique. Je ne suis pas là pour défendre les acteurs du numérique. Je suis là pour participer à définir une nouvelle société plus vertueuse à l'ère du numérique. Alors, évidemment, la question de la confiance, elle est essentielle pour nous, pour la petite histoire. D'ailleurs, il y a plus de dix ans, j'avais co-écrit un rapport à Club Sénat. Je crois qu'Olivier, vous étiez présent à Club Sénat à l'époque, qui s'appelait « La sécurité, clé de la confiance dans l'économie numérique ». On y revient aujourd'hui. Confiance, dedans, il y a con. Et con, c'est peut-être pas ce à quoi on pense le plus souvent, ça veut dire ensemble. Internet, ça s'est construit ensemble, ça s'est construit entre des citoyens, des acteurs, des chercheurs, des militaires. Et par essence, Internet a été un espace de confiance extraordinaire, tel que l'être humain n'en avait jamais vu. Parce qu'un espace où tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, un certain nombre d'acteurs institutionnels, voyant cet espace se développer, l'utilisant de plus en plus, ont eu envie et le besoin de reprendre la main dessus. Et on va le dire, on fait apparaître un certain nombre de phénomènes de défiance. Et j'ai presque envie de définir la confiance par sa contraposée, la défiance. Et voilà, on ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas un problème d'Internet, c'est un problème de société aujourd'hui. On est dans une société de défiance. Il y a quatre candidats essentiels à la présidence de la République, il y a deux ans et demi, qui ont construit leur discours de campagne sur la défiance. J'ai peur des étrangers, j'ai peur des riches, j'ai peur des banquiers, j'ai peur de... Je ne sais pas qui. On vit dans une société où on a peur de l'autre et on dit du mal de l'autre. Et donc, vous êtes en train de me dire que les réseaux amplifient ce que l'on vit dans la société de tous les jours, dans le monde physique. Je suis intimement certain, en tout cas, que ça n'est pas la faute des réseaux, s'il y a un problème de défiance dans la société d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien que dans notre discussion aujourd'hui, on réfléchisse à comment est-ce que nous, citoyens, on peut recréer de la confiance entre nous. C'est le but. C'est le but de cette table ronde. Je voulais d'abord vous donner la parole pour qu'on puisse vous présenter. Pamela Warren, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Palo Alto Networks ? Sure. So, Palo Alto Networks is a company that was founded by technologists within Silicon Valley who recognized there were gaps. And I would say, to summarize, two primary areas when it comes to security. One is the fact that applications were changing drastically from mobile applications to software as a service to full-on cloud. And also that enterprises, no matter how many security functions they added into the network, still weren't more secure. Because those security functions weren't talking to one another. And so the developers, the founders actually invented a platform that looks across every aspect of your network from the web to email to your data center and in between virtual machines within your data center to the endpoints and secures them from known and unknown threats. And those security capabilities actually can be correlated so that they all learn from one another. I think from a user perspective, regardless of who you are, whether you're a consumer or your business or your government agency conducting business online, it is that I have a choice, that it can be customized as to what data I share with whom, how I share it. And the use of the information. And the use of that information. I think these are key tenets that are not necessarily different from the European Union, France specifically. These are tenets that are important, obviously, as part of the EU Data Protection Act. We could discuss whether the way that we enforce that within the U.S. as part of a regulatory regime works or not. But I'll save that comment for perhaps a later part of the conversation. And then we also have provided different security guidelines that we hope that individual government agencies, different industries such as healthcare, the retailer segment, can institute as part of their day-to-day business. Thank you. M. Alors comment est-ce qu'à partir de ces personnes physiques ? Ceci dit, on a évoqué aussi la question des usages. Dans ce qui est usage, il y a forcément usager. Mais quel est le point de départ pour vous, Guillaume Buffet ? Et ensuite, je donnerai la parole parce que je voudrais qu'on essaie de définir un schéma un peu plus précis. Alors j'ai la sensation que l'on veut enfermer le citoyen et l'utilisateur dans un rôle totalement passif dans ces questions-là. Et donc comme l'utilisateur est un con, il a besoin d'avoir des outils pour penser à sa place, pour réfléchir à sa place. Et je vais faire un parallèle extrêmement osé. Mais j'ai, comme tout le monde certainement ici, été totalement bouleversé par ce qui s'est passé ces deux dernières semaines. Évidemment, par ce qui s'est passé mercredi, il y a deux semaines, mais surtout par ce qui s'est passé dimanche 11 janvier. Et ce qui s'est passé dimanche 11 janvier, c'est 4 millions de citoyens qui se sont levés sans que personne ne l'auraient demandé, qui se sont levés essentiellement grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Sans Internet et sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas pu y avoir ce phénomène citoyen. C'est la preuve que 4 millions de citoyens peuvent avoir un sens des responsabilités, peuvent avoir confiance en chacun d'entre eux, confiance dans leur République et se bouger les fesses. J'ai envie de vous lire une phrase. Alors je vais être un tout petit peu provoquant, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'émotion dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais vous lire une phrase. Nous voulons avoir accès aux ordinateurs car les écoutes sont assez stériles. Nous voulons avoir accès aux données informatiques de ceux qui fomentent les réseaux sociaux. J'avais envie de faire un QCM. Est-ce que cette phrase provient de la NSA ? Est-ce que ça provient de la DCRI et du renseignement militaire ? Pas du tout. C'est le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a prononcé ces deux phrases sur Europe 1 il y a exactement une semaine. Je crois, et c'est ce que j'essaye de faire passer avec Renaissance Numérique depuis un an, que les clés de la confiance dans le numérique, c'est la séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, quand il y a une seule et même personne qui émet les rapports, qui écrit les lois et qui est membre de la commission, qui est là pour surveiller et vérifier le fait que l'application de ces lois est la bonne, je pense, mais M. Itéanu, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour y répondre, qu'il y a une vraie question et une vraie interrogation à voir sur la sécurité du pouvoir. Et je me tourne vers vous parce qu'aujourd'hui, il est impossible de parler avec M. Hurvois, qui refuse de parler avec la société civile. Grosse question. Le ton est donné. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, parce que si je vous suis bien, il faut faire absolument confiance aux usagers à 100%, donc pas de régulation, pas de sécurisation, etc. Ils sont assez grands. Non, 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 la responsabilité est extrêmement importante. La responsabilité de chacun est clé. Et je voudrais surtout, on n'est pas dans un monde de bisounours et Internet, ce n'est pas un monde merveilleux. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais enfermer l'utilisateur dans un rôle totalement passif, je ne crois pas que ce soit la solution aujourd'hui. Je vais demander peut-être à Claude Revelle de réagir à ce qui a été dit, puis de faire avancer le débat. Puis je vous poserai la même question, Olivier. Oui, d'abord, je ne peux pas, comment dire, Jean-Jacques Hurvois, ce n'est pas du tout quelqu'un de fermé. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut enfermer les citoyens dans quoi que ce soit. Vraiment pas. Et moi, je ne l'ai pas entendu sur Europe 1, mais ce qu'il a écrit, il a écrit un rapport récemment de la délégation parlementaire au renseignement parce qu'il en est le président. Le nouveau président est Jean-Pierre Raffarin. Donc ça, voilà, ça change. Et par ailleurs, il est, comme vous l'avez dit, il n'y a justement pas de confusion des pouvoirs puisqu'il est parlementaire et que par ailleurs, il y a un gouvernement et que les lois sont votées entre les deux. Mais il y a bien une séparation des pouvoirs, si vous voulez. Il ne concentre pas absolument tous les pouvoirs. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je crois que, comme je l'ai dit au tout début, la confiance est un lien. Et pour qu'il y ait un lien, il faut que les éléments du lien soient clairs. Et je crois que ce qui peut éventuellement porter préjudice à la confiance, c'est quand les bases du lien ne sont pas claires, c'est-à-dire le cadre, c'est-à-dire qu'il faut que les règles soient claires, il faut que les responsabilités de chacun soient claires. Et ça, le cadre général, c'est quand même à l'État de le poser et ou aux États, puisqu'on n'est pas qu'en France, on est en Union européenne, on est dans le monde et il faut qu'on ait, disons, un cadre commun qui fasse la base de la confiance et qui soit posé au niveau international. Madame a dit tout à l'heure, Madame Pamela Warren, elle a dit qu'en fait, ce qui est important, c'est de savoir, que le consommateur sache, la question de savoir, c'est extrêmement important, savoir. Et pour savoir, il faut que les choses soient claires. Donc, je me répète, un cadre clair, connu de tous et transparent. Et je vous assure que c'est vraiment, sur le fond, parce que je le connais assez bien, c'est vraiment l'intention du président Urbohas. Alors, bien entendu, vous prenez la parole quand vous voulez, vous n'hésitez pas. Olivier Tenaou. Oui, il y a différents niveaux dans notre discussion. Je terminerai par le niveau business, quand même, parce que je pense que c'est... On va y arriver progressivement. Non, mais je vais dire un mot. C'est un peu compliqué. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume. J'ai eu les déclarations de Urbohas aussi. On ne fera pas la confiance, ni même la sécurité sur les réseaux, contre les citoyens. Ça, ça ne marchera pas. Deuxièmement, je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais en contact avec une entreprise semi-publique française, même publique, je crois. Et puis, ils avaient un problème de dématérialisation. Et le dirigeant me dit, écoutez, si là, il y a un problème, vous savez, j'appelle le ministère, on m'écrit un décret, c'est réglé. Mais ça, ça ne marche pas non plus. C'est terminé. Donc, je dirais que, voilà, on ne fera pas contre les citoyens. Maintenant, au niveau, je dirais, business, comment on va construire la confiance pour l'utilisateur ? Je reprendrai ce que disait Parméla du point de vue de l'utilisateur. Je crois que le mot, c'est simplicité. Et évidemment, acteur de confiance, bien sûr, c'est simplicité. Il y a une erreur. Je vais essayer de dire ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une erreur à ne pas faire. C'est penser qu'en mettant de la sécurité et de la sécurité et de la procédure, et en empilant les mesures de sécurité et de procédure, on crée la confiance. Mais pas du tout. On a un très bon exemple, nous, en France, qui est la signature électronique. C'est un décret de 2001. Je pense que le rédacteur du décret ne comprenait pas lui-même ce qu'il écrivait. Et on n'a jamais réussi à implémenter cette signature-là. Elle va venir. Mais elle viendra peut-être d'ailleurs du terrain. Et peut-être pas du top-down. Et donc, je crois que le mot pour les utilisateurs, après on parlera peut-être de l'entreprise, c'est le mot simplicité. Soyons simples. Et ça, c'est un message à passer aux législateurs, aux pouvoirs exécutifs, et même au niveau business, si vous voulez réussir vis-à-vis du rang public, des utilisateurs, c'est le mot simplicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être trop de couches réglementaires. Je sais pas. Je suis pas rentré là-dedans. Est-ce que vous craignez qu'il y en ait d'autres dessus ? Écoutez, moi, je suis aujourd'hui le représentant d'une association qui s'est constituée à la fin décembre. On va en parler. Qui regroupe, aujourd'hui, une vingtaine orange vient de nous rejoindre. Open Trust aussi. On a aussi des contacts très avancés avec des grands acteurs. Dina Yol est un des fondateurs. Qui s'appelle Cloud Confidence. Il y a beaucoup de choses à dire sur la réglementation. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le domaine numérique, c'est à 99% une transposition communautaire. C'est-à-dire que ça se décide au niveau de la Commission européenne. Et on transpose dans le français. Je vais simplement dire une chose. Après, j'en reviendrai, je pense, là-dessus, parce que ça, c'est fondamental à comprendre. Le président Juncker a interdit à ses commissaires, il y a quelques semaines, de dialoguer, d'échanger avec des lobbies qui ne sont pas enregistrés à Bruxelles. Eh bien, c'est une information de ce matin que j'ai vue sur Twitter. Il y a près de 200 lobbies qui se sont enregistrés en quelques jours. Voilà. Alors, j'ai ici le programme de la Commission européenne sur la European Cloud Strategy. Donc, ils ont produit 4 documents sur les SLL, les niveaux de service, sur la certification en matière de sécurité. Regardez les groupes de travail. Alors, je suis américanophile, je le dis à Pamela, je ne suis pas du tout américanophobe. J'ai été président du chapitre français de l'Internet Society pendant 3 ans. Je connais très bien... J'étais à l'ICANN. Je connais très bien les Américains. Mais pour aller dans ces groupes de travail, pour influencer la Commission européenne, pour aller dans notre sens, c'est beaucoup de ressources, qu'aucune entreprise dans cette salle est capable de mettre. Il faut regarder les groupes de travail. Ce ne sont que des sociétés américaines, des groupes américains, sauf, effectivement, parfois, on a des grands groupes français, Orange, peut-être La Poste, etc., qui ont d'énormes difficultés à passer des messages. Donc, on pourra revenir là-dessus. Mais notre certification que nous avons créée, c'est une certification qui est faite par un tiers, avec des audits de contrôle tous les ans, et qui va clarifier les choses jusqu'à dire très clairement « Je ne suis pas soumis au Patriot Act » dans l'offre certifiée. Et nous, on peut l'écrire en tant qu'association. Les politiques ne peuvent pas, parce que vous savez qu'à Bruxelles, quand vous parlez du Patriot Act, on dit « Chut, ça, c'est pas politiquement correct, arrêtez ». Mais il y a déjà beaucoup de choses à dire. Le Safe Harbor est un très bon exemple. La Commission européenne a négocié le Safe Harbor avec l'administration américaine pour permettre l'export des données à caractéristique aux Etats-Unis. Toutes les sociétés qui ont été visées par Snowden étaient signataires du Safe Harbor. Et la Commission européenne n'a négocié ni contrôle, ni sanction. Il va falloir le faire, ça, quand même. Donc, je pense que, oui, la loi, on est tous protégés par la loi. Oui, c'est compliqué aujourd'hui parce que ça se passe ailleurs qu'à notre porte. Il faut peut-être prendre les choses en main. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, nous, avec la Confidence. Je pense que c'est affaire de dosage. Si on regarde un petit peu ce qui a fait le fondement de la révolution industrielle, on pense toujours aux ruptures technologiques et aux grands changements et à l'apprivoisement de nouvelles énergies. Dans les fondements et dans les sous-bassements de ce qui a fait cette révolution industrielle, c'est aussi l'installation d'un cadre posé, notamment de reconnaissance des droits, des droits de propriété, des droits de protection d'un certain nombre d'éléments matériels, à l'époque, de l'individu, et dans un dosage qui était un dosage qui donnait à la fois un cadre et une certaine durée. C'est-à-dire que je crois que ce qui est le plus anxiogène et le plus élément de défiance dans ces univers de réglementation, c'est l'absence de transparence, bien évidemment dans la règle, vous avez raison, mais c'est aussi le foisonnement et le foisonnement à la fois arbitraire et irrationnel. Et je pense qu'un des éléments très importants d'un écosystème de confiance, c'est de donner de la visibilité et de donner de la constance dans le temps. On a terriblement besoin de se projeter et de se projeter dans une durée qui est une durée longue, nécessairement longue. Et de faire ses preuves. J'ai d'ailleurs vu un tweet là-dessus en disant la confiance, elle passe aussi par là, faire ses preuves. La transparence... Pardon. Non, non, non. La transparence, en fait, elle est là, la transparence. C'est-à-dire que les conditions générales d'utilisation de l'ensemble des services sur Internet, vous pouvez y avoir accès. L'ensemble des textes de la loi de programmation militaire ou de la loi terroriste, antiterroriste, par exemple, ils sont publics. On peut y avoir accès. Je pense que c'est la limpidité qui est encore plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à multiplier les pages, on rend quelque chose... Et en fait, regardez ce qui s'est passé à travers toutes les informations qui ont été rendues publiques sur Internet. La transparence, elle est là. C'est pas limpide. Créer la limpidité est pour moi essentiel. C'est intéressant. Juste, je rebondis, parce que la confiance est une question de règles claires, de clarté, OK. Mais l'arbitre, c'est qui ? Ça, c'est un tweet. Ça, c'est intéressant, quand même. Claude Revelle, vous voulez peut-être rebondir, puis je donnerai la parole à Pamela Watt. Tout le problème, c'est qu'on ne peut pas raisonner en franco-français. Voilà. Mais c'est vrai. Et c'est probablement une des raisons d'éventuelle absence de confiance, c'est qu'on n'a pas... Toutes les questions dont on parle se passent évidemment au niveau mondial, puisqu'Internet est mondial, etc. et qu'on n'a pas, en France, en Europe et dans les autres pays, forcément la même conception de ce qui doit être protégé, de ce que c'est une donnée stratégique, de ce que c'est une donnée personnelle. Et ça, le citoyen français, comme les autres, d'ailleurs, d'autres pays, ça le perturbe, et c'est pour ça qu'il faut effectivement, un, avoir des règles internationales, et nous, on s'y emploie. L'arbitre, c'est des législations internationales, d'abord européennes, et ensuite... Et ça, ça peut se faire contre-État. Mais Mme Ossi a dit tout à l'heure, Mme Warren, les guidelines, et je crois qu'aussi, il peut y avoir un cadre, si vous voulez, de régulation très générale de la part des États et pas d'un État, et deuxièmement, des guidelines, ensuite, disons, professionnels, entre... par secteur, etc., qui, eux, sont faites par les professionnels. Et là, je voudrais terminer ce que je dis là, en disant qu'il faut être extrêmement présent dans les endroits où se font ces guidelines, ces règles. Et les Français, la France, et les professionnels français devraient, en effet, comme le disait mon voisin, être beaucoup plus présents dans les instances publiques, parce qu'on bat notre culpe aussi, nous aussi, on devrait l'être beaucoup plus, mais également dans les instances privées. Alors, vous allez dire, c'est cher, c'est pas facile, etc. Ben oui, si c'était facile, ça se saurait, on l'aurait déjà fait. Et on est là, et je crois qu'il faut mutualiser, mais je crois qu'un certain nombre de gens dans cette salle que je connais en sont totalement convaincus, il faut mutualiser une présence française pour défendre un certain nombre de choses qu'ont dit tous nos voisins, là, dans les instances européennes et dans les instances internationales. Et l'État est là aussi pour le faire de son côté, et sans intrusion dans les droits des citoyens, parce que c'est pas le but des États. Oui, oui, oui. S'il vous plaît. Pamela, oui. J'allais vous donner la parole, je donnerai la parole. So, I wanted to just think about this even from where we stand as technologists. One of the challenges with regulation is that frequently those who write regulation are not technologists. But yet, in many of the regulations that we've seen, they are calling for very specific technology. And the other thing to keep in mind is that technology has to change quickly. We've all talked about the latest threats. We know that we need to move quickly from a technology perspective. So, when you just rely too much on regulation, you get behind. There are loopholes. There may be misunderstanding of those who are writing the regulation about how technology can be implemented. And that's why the guidelines are very important, too. But I want to talk about even the people in the process part of this when it comes to implementing technology. And I'm going to use a couple of examples that we've personally experienced in the time that I've been with Palo Alto Networks and also working for other technology vendors and working for the government early in my career is that people continue to make mistakes, those people who are implementing technology. And we've seen in the recent past, in particular in the U.S., from the retail sector, PCI compliance did not save us from all of those retail hacks that we've experienced in very large retailers. So, as an example, we may go in to implement our technology. It's cutting-edge technology, but the implementers are still using it the old way. So, port-based filtering, when applications are moving far too quickly, change rapidly, and attackers take advantage of new applications. So, port-based filtering doesn't do you any good. Another example is when we go in to do a proof of concept, and some of the technologists here may have experienced this very same thing, and even with government agencies, where they want to look the other way, where they discover something on their network with our technology, and they say, oh, turn that off, turn that off, I don't want to know. And so, what are the ramifications to these administrators of the technology when they find something in their network and turn a blind eye to it? I don't know that we've really answered that question appropriately, but it is a challenge. And then, security, let's face it, is very complex. It's not, there's no one silver bullet, and so, thinking about this with just the user perspective or just the technology vendor perspective with getting ANSI certifications or common criteria certifications are not all the answers. It's very complex. It's checks and balances, so checking that the way that you've implemented your web security is indeed a good configuration of that web technology, and double-checking that your application coding techniques are secure. So, I just wanted to mention a few thoughts there. Et j'avais envie de vous poser une question supplémentaire. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes compliqués, Pamela Warren, nous, Européens, dans l'approche de ces questions de cybersécurité par rapport à ce que vous, vous développez aux Etats-Unis? On a vu, il y avait des difficultés à communiquer déjà entre nous, à échanger. Comment vous nous voyez, finalement? I think we all have these same challenges, regardless of what regulations we try to institute within our individual companies or countries and how we have these communications about user versus technology versus implementer. Again, I think we have to have a balance that includes some level of regulation. So, for example, you have the EU Data Protection Act and each country has its choice of implementing that act. Within the U.S., rather than have one country-wide Data Protection Act, we have 40-some countries implementing different acts. So, that adds to our complication. And, of course, Obama and others before him have tried to pass national acts. So, you add the regulation where it can help, the guidelines where it can help the user education, and then these checks and balances from a technology perspective. Oui, je voudrais agir aux différentes questions. Qui est l'arbitre de tout ça ? Dans un état de droit, c'est le juge. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et d'ailleurs, c'est le seul, le juge, aujourd'hui, qui fait reculer les GAFA, qui fait reculer les Google et l'Amazon, etc. Ils sont terrifiés. Ils ont peur du juge. Donc, il faut... Évidemment, ce système-là, il s'applique. Et je modérerai ensuite le discours sur la complexité, l'international, etc. Quand vous êtes un utilisateur et que vous vous inscrivez sur un site de e-commerce pour acheter votre tablette et que vos données se diffusent ou que vous n'êtes pas livré, vous, vous avez besoin d'avoir un recours immédiat en bas. Le droit international, d'une certaine manière, je vais le dire très rapidement, et c'est sur le plan juridique une absurdité, mais il n'existe pas. Les directives, elles harmonisent des droits locaux. Les conventions, c'est des accords au niveau des pays. Mais tout ça, ça descend sur le terrain. Et sur le terrain, il y a des recours. La transparence que disait Guillaume Buffet, c'est vrai que les contrats sont en ligne, tout est en ligne, les conditions générales. 99% des gens, y compris moi, ne les lisent pas, d'ailleurs. Et d'ailleurs, souvent, en tant qu'avocat, on nous dit, s'il vous plaît, faites le plus long possible et puis mettez les choses les plus importantes à la fin parce que personne ne les lit. et donc, oui, moi, j'ai vu une proposition de loi en Californie qui était extraordinaire. Elle disait, voilà, les conditions générales de service ou de vente au public, sans mot maximum. Voilà, ça, c'est très simple, c'est très concret et ça, c'est... parce que ça, ça peut être lu, ça peut être... ça oblige à... Vous savez, nous, on est de tradition en France, avec le code civil, vous avez un principe de responsabilité qui fait une ligne et demie qui existe depuis un siècle et demi ou de près de deux siècles même maintenant. Donc, on peut faire de la rédaction concise quand on veut. Encore une fois, je pense que c'est le mot simplicité et puis comme l'a dit Muriel Barnet tout à l'heure, des acteurs de confiance qui s'engagent clairement sur... ça, c'est vis-à-vis des entreprises, sur les obligations. Mais Olivier, vous ne pensez pas que l'arbitre, c'est aussi l'utilisateur final ? Bien sûr. Parce qu'on arbitre tous les jours, je pense. On sait tous, aujourd'hui, qu'aller faire nos recherches sur Google est une façon évidente. On a été décilé sur ce genre de choses et même nos jeunes le savent très bien. D'ailleurs, ils le savent peut-être même plus que nous et sont bien plus conscients que ça que nous ou qu'on ne l'était. Nous utilisons tous les jours des outils qui sont des outils dangereux ou en tout cas dont on sait que le détournement, même s'il est dans un codicile du 25e des conditions générales de vente ou d'achat déposé dans le Delaware ou je ne sais où. Néanmoins, nous savons tous quels risques nous prenons. Et je pense que si on faisait un sondage dans la salle sur qui fait ses recherches sur Google ou qui n'a pas son smartphone, je ne suis pas persuadée qu'on aurait beaucoup de monde qui lèverait la main. Je pense aussi que dans cette histoire d'arbitrage, l'utilisateur final, le client, quelle que soit sa nature, est partie prenante. et je vous rejoins 200% sur la manière dont il va être éclairé dans ses choix parce qu'il arbitre tous les jours. Il décide tous les jours de le faire. Et pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce que la puissance d'usage et la simplicité d'usage de ce qui nous est offert est un des éléments aussi de la confiance. La simplicité, la facilité à faire doit être quelque chose de très important dans l'écosystème. si vous fabriquez quelque chose qui est juste impossible à adapter du type de la signature électronique façon 2001, mais ça ne marchera jamais. Et l'arbitrage au quotidien se fera toujours dans l'autre sens. Vous avez raison. Le problème, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'engager, de déposer une plainte ou un grief auprès d'Amazon ou d'Ebay à l'occasion d'un litige ou d'un site de e-commerce, si vous n'avez pas la menace juridique et qui est à portée de main et qui est là, surtout que souvent les conditions générales désignent des lois et des tribunaux exotiques, enfin pas exotiques d'ailleurs, très souvent ils ne sont pas loin de nous. Donc vous avez raison, l'utilisateur il a un pouvoir aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. L'autorégulation effectivement c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être intégré effectivement au niveau législation. Mais on a encore besoin quand même au moins de la voie juridique. Alors on parlera de cette autorégulation mais peut-être Guillaume du Fet puis après Claude Revelle qui voulait réagir aussi. J'ai l'impression que cette question d'arbitre c'est finalement le cœur de notre problématique. Je suis d'accord avec vous, normalement c'est le juge, c'est ce qu'on a tous appris à l'école quand on était petit. Pour de vrai, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Pour de vrai, aujourd'hui sur les questions liées à la relation entre l'Etat et le citoyen il n'y a plus de juge et pour les questions liées à la relation entre un utilisateur et une entreprise c'est des conditions générales d'utilisation que l'utilisateur n'est pas capable d'évaluer et ensuite on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui proposer à l'ensemble des citoyens de ne plus utiliser les services en ligne parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les conditions générales d'utilisation ça n'est pas possible. On va arriver à l'action de groupe. Le risque pour moi c'est que petit à petit donc la défiance existante atteigne un tel niveau qu'on jette le bébé avec l'eau de l'internet qu'au lieu d'être sur des critères d'ordre légaux on en arrive sur des critères d'ordre moraux comme on essaye de nous les faire passer aujourd'hui c'est bien c'est pas bien de faire ça tu ne devrais pas si tu n'as rien à te reprocher il n'y a pas de problème pour qu'on te regarde on est en train petit à petit de changer de société parce que ce n'est plus le juge qui est là pour évaluer c'est la morale c'est des services secrets ou des conditions générales d'utilisation. Guillaume Buffet il y a un tweet qui peut vous concerner faut-il réguler le web pour gagner la confiance ou faut-il compter sur la transparence et la communauté finalement ? Bonne chance à celui qui réussira à réguler le web l'organiser faire en sorte que les gens aient un comportement citoyen me semble absolument essentiel le réguler internet c'est construit tout seul et du jour où les états ont voulu le réguler ils ont démontré qu'ils étaient capables de créer des problèmes donc aujourd'hui pourtant je suis extrêmement attaché à l'état je suis amoureux de notre pays de notre histoire autour de l'état de droit j'adorerais qu'on recrée un monde dans lequel la société la puissance publique soit là pour aider et pour accompagner aujourd'hui ce n'est pas le cas Claude Revelle vous voulez réagir depuis tout à l'heure vous me dites il faut que je rebondisse sur certains points je vous donne la parole je voulais dire que le juge jusqu'à preuve du contraire le juge il applique la loi donc il lui faut une loi après il fait une jurisprudence il peut faire le maximum pour la faire évoluer mais enfin à la base l'instrument du juge c'est la loi donc il lui faut une bonne loi et donc il faut un cadre clair je reviens à mon idée à ce que j'ai dit tout à l'heure un cadre juridique clair et simple en effet tout le monde est d'accord je veux dire personne ne peut dire le contraire qu'actuellement il y a une trop grande complexité mais bon une fois qu'on l'a dit maintenant il faut faire il faut essayer d'avancer juste une petite parenthèse parce qu'en parlant du juge justement le juge ok mais comment nous assurer de l'indépendance de la république numérique des juges voilà je trouve la réflexion intéressante voilà ils utilisent quand même des instruments qu'on leur donne et en plus effectivement on est encore en pays de droit continental où on a des lois qui sont en principe faites de manière assez simple et il ne faut pas venir les complexifier avec des tas de choses derrière la deuxième chose c'est que sur le terrain également les règles les choses plus ou moins claires d'application etc là aussi ça veut dire que derrière il y a eu un cadre qui a permis cette complexité ou non c'est à dire on retombe toujours sur la question qu'il faut des règles du jeu il faut des règles du jeu alors la question c'est qui établit les règles du jeu on peut les laisser s'établir de manière autorégulée effectivement par les entreprises mais bon comme c'est moi il y a quand même peut-être des limites à ça par les citoyens aussi mais là je pense aussi qu'on peut en parler mais il y a peut-être aussi des limites et puis sinon par une coopération internationale digne de ce nom et notamment au sein d'une européenne ou quand même jusqu'à preuve du contraire on a quand même des pays démocratiques alors on peut toujours critiquer dans tous les sens je suis d'accord avec la plupart des critiques mais enfin quand même c'est le cadre les règles du jeu elles doivent être posées donc a priori il vaut mieux qu'elles les posent par des gens qui défendent l'intérêt général alors vous allez me dire mais que c'est que l'intérêt général c'est là qu'on a des différences d'appréciation entre nous en Europe et puis d'autres pays les Etats-Unis il faut le dire clairement et puis d'autres Etats du monde intérêt général où il s'arrête et deuxièmement pour les citoyens et les entreprises jusqu'où va l'information stratégique qui doit être protégée parce qu'elle prévoit parce qu'elle est à base de l'innovation et du développement et où elle s'arrête parce que c'est du business pour tout le monde et bien c'est ça le rôle du législateur aidé par les parties prenantes moi je vois les choses comme ça je ne vois pas non plus d'énormes défiances il y a peut-être une défiance mais c'est à nous de faire en sorte de la surpasser de la dépasser si je vous suis bien la question centrale serait quel est le juste dosage peut-être de régulation je ne sais pas si c'est le bon terme mais sans empiéter sur la liberté alors si je peux dire en contre j'ai dit la régulation c'est une chose mais il ne faut pas tout ramener à la régulation non plus il y a aussi une responsabilisation individuelle on a parlé tout à l'heure de compétences effectivement plus les gens deviendront compétents en informatique et au minimum en tout cas de coding et compagnie plus ils auront confiance ils n'ont pas confiance parce qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas souvent et deuxièmement pour les entreprises c'est pareil pardon est-ce que c'est l'utilisateur ou c'est le législateur qui ne comprend pas non 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 ce que je disais mes deux voisines disaient elles ont raison que quelquefois on a comment dire comme on ne comprend pas techniquement les choses on n'a pas confiance parce qu'on ne les comprend pas techniquement donc je dis qu'il y a deux choses il y a d'une part les règles du jeu à mettre en place pour que justement ça soit plus clair pour le consommateur et l'utilisateur et deuxièmement une éducation aussi c'est-à-dire que dans le système scolaire avoir un minimum d'accès à toutes ces enfin beaucoup plus d'éducation numérique et également dans les entreprises et là on revient à la cybersécurité les entreprises doivent également peut-être se responsabiliser de ce point de vue-là je crois que c'est l'avis de tout le monde ici et savoir que l'état ne peut pas tout faire ne doit pas tout faire et elle-même prendre des dispositions techniques et de comportement humain de sensibilisation pour faire face à ces questions dernière intervention sur le sujet vous dites on ne comprend pas techniquement les parlementaires ont eu l'excellente idée de se constituer une commission parlementaire pour comprendre les sujets du numérique je ne sais pas si vous avez suivi qu'à l'unanimité de cette commission concernant la loi contre le terrorisme ils se sont opposés au texte de loi et l'ensemble des parlementaires ont voté à l'encontre de la recommandation de la commission des experts parlementaires sur le sujet donc je suis assez d'accord avec vous je pense qu'il est important de comprendre techniquement de quoi on parle avant de voter des lois voilà j'aimerais qu'on parle quand même aussi de confiance dans le business le business qu'on peut faire à travers les outils numériques Olivier Tenahou là le droit ne doit-il pas je dirais un truc un peu plus strict ne doit-il pas être plus encadré pour tout ce qui est transaction je dirais numérique finalement pour faire simple et tout ce qui est business autour ou avec le numérique écoutez là les enjeux sont peut-être plus importants plus strict non je vous pose la question moi j'ai pas le sentiment aujourd'hui que de ce point de vue là on a besoin de plus de règles strictes je dirais qu'on a besoin d'avoir des acteurs de confiance c'est à dire de gens qui s'engagent clairement sur des objectifs je suis désolé je suis là en tant que vice-président de la confidence mais c'est la raison d'être de cette association parce que le débat est brouillé il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui disent qu'ils font des choses et quand on lit attentivement leur contrat on a des surprises donc nous au travers de cette certification dans laquelle il y a un collège professionnel avec une vingtaine de membres je vous l'ai dit qui viennent d'adhérer un collège utilisateur et on compte notamment sur l'appui du CIGREF le club informatique d'entreprise française et puis un collège d'écosystèmes on est en train de créer l'association en Allemagne et donc on a trois règles dans ce référentiel un l'information de l'entreprise et quand je dis information ça inclut les données à caractère personnel on en fait tout un on a raison tout un fromage mais il n'y a pas que les données à caractère personnel qui sont intéressantes pour Airbus qui était le sponsor des labels un plan d'avion c'est pas des données à caractère personnel mais c'est important aussi ou un business plan un compte etc donc les informations de l'entreprise les gens qui adhèrent à la certification qui sera certifié par un tiers je l'ai dit s'engagent à leur donner une protection égale aux données à caractère personnel donc ça c'est fort deuxièmement ils s'engagent par leur offre à ne pas être soumis à une réglementation extra-européenne qui donne la possibilité à une administration ou à un service de renseignement d'accéder à vos données vous voyez ce que je veux dire donc c'est des engagements fermes qui sont écrits qui sont dans le référentiel et déjà sur ces deux règles là il y a aussi des questions d'interopérabilité entre les services parce que ça aujourd'hui c'est un sujet de réversibilité de portabilité des données donc tout sur ces sujets là il faut clarifier un peu le marché et ensuite je dirais Dieu reconnaîtra les siens puisqu'on est dans la confiance et qu'on a dit que c'était la foi et c'est aux utilisateurs aux grandes collectivités territoriales aux entreprises en fonction de la criticité des données qu'ils ont à confier puisqu'on externalise beaucoup aujourd'hui de faire le choix de gens qui prennent des engagements précis il y a beaucoup de tweets qui circulent je n'ai pas le temps de tous les prendre mais je trouve qu'il y a beaucoup de méfiance dans tout ce qui est affiché à l'écran en permanence on a l'impression oui mais on est des mutants je veux dire on vit une révolution ceux qui viennent derrière nous les adolescents sont nés là-dedans ils ont moins de défiance que disait Guillaume Buffet vis-à-vis de tous ces outils qui sont quand même pour nous globalement en fonction de nos âges relativement ou très nouveaux et donc on est des mutants donc il faut accepter que le temps fasse son effet aussi oui on est des mutants ou on vient de l'ancien monde on vient de l'ancien monde on s'en va si c'est vrai mais si c'est vrai demain c'est pas nous en plus vieux ça aura une autre tête j'entends bien mais c'est nous qui avons créé donc nous on est porteur d'une transition you like it on est porteur d'une transition et là-dedans je vous rejoins la douleur est pour nous parce qu'on a planté les deux ou trois éléments majeurs qui permettront de faire basculer les choses dans le bon sens et c'est aussi un sujet de confiance il y a une question tout à l'heure qui était intéressante je trouve entre sécurité et confiance pour moi la nuance n'est pas anodine sécurité on va parler de choses dont on n'aura jamais l'absolue certitude qu'elles ne seront pas bypassées dont elles ne seront pas hackées dont elles ne seront pas soumises à une réglementation qui évoluera la confiance et je ne reviens pas sur la foi ce n'est pas l'objet mais c'est quelque chose de plus que ça c'est la conviction de ce qu'il n'y a pas une malveillance permanente ou qu'en tout cas il y a dans un écosystème un partage suffisant de valeurs de règles d'éthique d'envie et de proximité qui font que ces problèmes-là on sait les affronter et on sait les résoudre des problèmes de sécurité nous en aurons tout le temps la façon dont on va les aborder c'est ça qui pour moi constitue la confiance qu'on a dans demain la confiance que l'on a dans l'inconnu et l'incertain dans lequel on est en train d'entrer ou dans lequel on est déjà rentré les deux pieds d'ailleurs la technologie va trop vite pour le législateur la loi doit s'adapter sinon le citoyen sera le grand perdant preuve que dans la salle il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir quelques repères pour être rassurés Pamela Warren vous vouliez réagir ? allez-y prenez le micro vous voulez réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Muriel so one of the things that I was thinking about about this question is that trust again with between businesses between businesses and consumers between the government and citizens security is certainly part of the foundation of trust but then it's again going back to what we talked about with the EU Data Protection Act and the use of that information the quality of the service that you provide and of course you know well within the U.S. right now there is a lack of trust with citizens and their government so you talked about in God we trust in our money well it's no longer the government in which we trust right now I think for a large part of the population and so reestablishing what is monitored about us and our personal interactions online and the ability to get online and not have ramifications of this monitoring and when we're conducting business or when we're communicating privately so there are many elements that go into this trust and I don't know that some of that can possibly be regulated I think it really has to be a matter of voting with your purse or with your voice whatever it is whether you're dealing with a citizen or you're dealing with a retailer I choose not to do business with you I think one of the elements of this newer evolution of technology that's disturbing to me personally is in the mobile area and that is an all or nothing choice or acceptance of a mobile application when you download it and so thinking about the comments that have been made here and user education or users knowing what they're doing I look to mobile applications as a perfect example where I think there's a lot of misunderstanding so when I go to download an application am I thinking most about the benefit that it will provide to me or am I thinking about the security ramifications of this application it should not have access to all of my contacts if there's no context for which it should use my contacts maybe I want to allow for my location so some of these cities around the world are implementing for example smart utility applications where I can call in or note a waterline burst through my application to a city and so in that case I should allow a location my location to be disclosed in other situations not but right now mobile application developers are choosing to just ask for all these permissions and it's an all or nothing game so that's an area in particular that I'm curious how will evolve when it comes to trust and I'm surprised that there will be a business for that yes certainly certainly yes we see already at the level postale it's to say an ethical of the data when you meet an attent of the market and it's very strong especially on the market nord-american which we always imagine that it's a far west but the concerns of the privacy are also strong and also important that we are as far as as far west as we will have a vague far west I know I know I know from the country nordics who intervened and who had a a relatively osed but passion and who said look at the Swiss who managed to create the banking bank in the thinking of the user and if we Europe were able to create the confidence in the private and in the digital and in the so the comparison is osé, mais c'est un moyen de développer certainement une économie géniale. Je pense, pour revenir à votre question de départ, c'est quoi les clés de la confiance pour développer l'économie numérique, cette fois ? Et je voulais rajouter une petite brique. Est-ce que sécurité et confiance vont de pair, finalement, aussi ? Oui, ça rappelle ce que nous disait notre moment. La confiance, ça se mérite. Non, je pense... Je parlais de séparation des pouvoirs. J'ai l'impression que dans le domaine économique, aussi, j'appelle de mes voeux une espèce de séparation des pouvoirs. On en a beaucoup parlé autour des sujets de nette neutralité. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'une entreprise ait à la fois le droit de donner accès à Internet et le droit de choisir à quel morceau de l'Internet elle donne droit. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, une question de loi. Est-ce qu'il faut qu'il y en ait une ou pas ? Je ne suis pas assez compétent sur le sujet. Mais il y a un trou dans la raquette sur ces histoires de nette neutralité, comme on dit. Et puis, là, je crois qu'en revanche, légalement, c'est très bien défini. Une entreprise, elle n'a pas le droit d'utiliser sa position dominante pour imposer des choix aux utilisateurs. Et aujourd'hui, il y a une vraie question autour de ces positions dominantes. Donc, les entreprises, elles ont des grosses responsabilités. Aujourd'hui, je ne voulais pas dire tout à l'heure l'État est responsable de tous les maux de la planète. Les utilisateurs sont des bisounours et les entreprises sont là pour arbitrer. Je ne crois pas. Je crois qu'on a chacun nos responsabilités. L'entreprise, elle est responsable. Elle a une responsabilité sociale, en fait. Et cette fameuse RSE dont on nous bassine les oreilles depuis un certain nombre d'années, moi, je suis persuadé qu'elle va prendre naissance avec cette génération numérique parce que les entreprises ne pourront pas faire autrement. Sinon, le retour de bâton va être absolument terrible. Et enfin, pour finir, il y a une vraie exemplarité que les entreprises doivent avoir parce que les entreprises qui font rêver aujourd'hui, c'est les entreprises du numérique pour la plupart. Et j'ai appris via un des chercheurs de renaissance numérique que Paypal est en train de réfléchir à installer son siège social sur une plateforme dans les eaux internationales. Comme ça, je n'ai plus de responsabilité vis-à-vis de qui que ce soit. Bonjour l'exemplarité. Je crois que chacun de nous, moi, je suis entrepreneur du numérique, on a un devoir d'exemplarité. Un devoir certainement pas moral, mais éthique, je dirais. Merci. On va faire un tour de table qui sera une sorte de conclusion, mais peut-être vous pouvez réagir aussi à ce qui a été dit. Claude Revelle. Oui, effectivement, il y avait un des tweets précédents qui disait la loi doit s'adapter aux technologies. Je pense que la loi doit poser des principes parce qu'elle va courir après les technologies. Elle sera toujours en retard. Donc, elle doit poser des principes, des principes de conduite et de comportement qui, ensuite, sont évidemment développés par les parties prenantes. La deuxième chose, c'est que sécurité et confiance vont de pair, je pense. Et c'est là que le curseur doit effectivement être sensible, bien adapté, mais ça va de pair. Et quand on dit demain sera merveilleux parce qu'on pourra utiliser tout ça de manière spontanée, etc., il ne faut quand même pas oublier que tout ce qui passe à travers Internet, c'est quand même de l'information. Et la traçabilité, tout ce que vous voulez, c'est de l'information. Et cette information, elle peut être captée par les uns ou par les autres. Et pas seulement par les Etats, figurez-vous. Ça peut être aussi, justement, par des grandes entreprises, des grandes puissances, etc., qui ne sont même pas des Etats, donc qui ne sont même pas soumises à un intérêt général. Il faut quand même se souvenir un petit peu de choses... Je sais bien que je ne vais pas accroître la confiance en disant ça, mais justement, il faut un cadre clair parce que des choses comme Orwell, 1984, je veux dire, ce n'est pas totalement des choses excrues. Donc, il faut vraiment des bases qui soient posées par des arbitres qui soient le plus possible proches de l'intérêt général. Je suis désolée, on en revient toujours là. Alors qu'ensuite, il y ait des acteurs... Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, que les acteurs soient responsables, c'est une obligation. Et troisièmement, l'éducation est totalement fondamentale, comme dans toutes les questions qu'on voit depuis quelques temps. À partir du moment où on aura une éducation un peu plus numérique, on aura peut-être moins ce genre de problème parce qu'on aura plus confiance, on saura se comporter de telle ou telle manière. Je voulais dire aussi deux choses. Vous parliez tout à l'heure d'information des entreprises stratégiques. Il y a une loi qui est actuellement en cours de discussion et également un projet directif au niveau européen sur le secret des affaires. Le mot secret, ça fait hurler. Il ne s'agit pas de garder tout secret. Il s'agit au contraire de pouvoir communiquer un maximum de choses, être transparent, tout en protégeant l'information stratégique de base, le tout petit noyau, qui permet l'innovation, l'emploi et la croissance derrière. Et la dernière chose, c'est que, quand même, un mot sur ce que fait la délégation et l'intelligence interministérielle. On a bien conscience qu'il y a une question de formation et on a reçu du Premier ministre le mandat de faire des cahiers des charges, si vous voulez, un syllabus, entre guillemets, de formation très simple, pas chronophage, vraiment, pour les PME qui sont quand même les premières concernées, et ça, on l'a fait, évidemment, avec l'ANSI au niveau technique. Et je crois que là, on participe aussi à établir cette confiance, parce que quand elles seront mieux formées, et donc leurs employés, évidemment, les individus, parce que les individus ne sont pas que des individus tout seuls, ils sont salariés, ils sont chacun à plusieurs casquettes, eh bien, à ce moment-là, ça participera à cette confiance générale. Merci beaucoup, Olivier. On s'achemine vers la fin, là. Oui, oui, moi, je dirais que rien n'était inéluctable. Tout est en notre main, entre nos mains. La solution est sur terre et pas dans le ciel. Et donc, je crois que les entreprises, s'ils respectent les valeurs, s'ils respectent les citoyens, peuvent faire de ce respect-là un avantage business, un avantage concurrentiel. Et c'est valable pour des entreprises aussi très locales. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être globales, et les entreprises globales, elles, devront être locales. Deuxièmement, les utilisateurs, les consommateurs, eh bien, ils doivent donner la prime à ceux qui respectent, et pour ça, il faut que les entreprises leur fassent savoir, de manière simple et claire, et c'est la certification Cloud Confidence, je suis désolé, je suis là pour vendre Cloud Confidence, ils doivent donner la prime, que ce soit des utilisateurs professionnels, des collectivités territoriales, des petites entreprises, donner la prime à ceux qui respectent leurs valeurs. Enfin, l'État, et on attend, je crois, de l'État un cadre, c'est vrai, vous avez raison, madame, un cadre, pas autre chose, s'il ne s'agit pas de rentrer dans le détail, il faut un cadre, un cadre clair et simple, et qu'une grande vigilance vis-à-vis de l'Europe, pour que les intérêts européens soient clairement défendus auprès de la Commission européenne, il faut le dire clairement. Muriel Bardéo ? Je commencerai par répondre à une des questions sur est-ce qu'il n'est pas trop tard et est-ce que tout est entre les mains de Google. Je ne pense pas non plus qu'il est trop tard, exactement comme vous le disiez, Olivier. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on parlait des gyms, Google, Yahoo, Microsoft. On parle aujourd'hui des GAFA, sur les trois, il y en a un qui a disparu, et il y en a un qui a failli disparaître, et qui est en train de se réformer à grande vitesse, alors qu'on le pensait inatteignable. Les choses vont extrêmement vite. Je pense que la puissance des utilisateurs, dans la façon dont ils décident à un moment ou à un autre, de trouver d'autres solutions, et des solutions qui leur conviennent, est extrêmement importante. Donc je serai très prudente sur le fait que le match est joué, je ne le crois pas, vraiment pas. Je pense aussi, moi je fais souvent le parallèle avec ce que l'on a pu vivre dans l'industrie lourde. On est dans un écosystème où, si on se développe d'une manière effrénée, on pollue, on abîme, on détruit. Et je crois qu'on a dans la même chose, ou un parallèle un peu à faire dans l'univers de l'industrie numérique, si on y prend garde, et si on ne se comporte pas avec l'éthique voulue, avec le respect des règles et des normes qui nous conviennent bien, alors on a les mêmes phénomènes de pollution, les mêmes phénomènes d'usurpation, et on aura ces mêmes sujets-là. Et sans faire de parallèle audacieux, mais néanmoins en y pensant en matière de RSE, c'est ça qui est devant nous aujourd'hui. Avec des cycles qui vont extrêmement vite, je pense que l'industrie numérique a devant elle aujourd'hui le comment elle se développe sans créer ces pollutions qui ont pu donner lieu à autant d'horreurs dans l'univers manufacturier. Et ça, c'est une responsabilité d'industriel, d'écosystème dans cet univers numérique. C'est de notre intérêt, parce que sans confiance, encore une fois, il n'y a pas de développement. Clairement. Merci. Guillaume Buffet, rapidement, puis on terminera avec Pamela Warren. Moi, je reviendrai sur mes trois lettres de départ, mais c'est sur les... Ensemble. On ne peut pas construire cette confiance si on ne le fait pas ensemble, parce que le numérique n'est pas pyramidal et on a un esprit qui est trop pyramidal. Non, des parlementaires qui refusent de parler avec le citoyen ne peuvent pas inventer tout seul la loi du numérique du demain. Non, des entreprises qui ne sont pas capables d'écouter leurs utilisateurs ne peuvent pas construire la confiance de demain. Donc c'est ce lien qui est juste vital. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est là pour, on le propose, on a envie de le faire ensemble. Je vais terminer avec un mot, la laïcité numérique, public, privé, ensemble. Il n'y a pas de frontière entre les différents points de vue du numérique. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, mais faisons-le ensemble, s'il vous plaît. Voilà qui est dit. Pamela Warren, ce sera le mot de la fin et la conclusion. Sure. So there are several issues here that we've all talked about. And one, I just want to quote Bruce Schneier from a few years ago at a security conference who said, my mother does not care about the security on her computer. She could have downloaded a virus that could impact others, but she doesn't care. And I think we have to plan for users of the network that could impact the security of others. And technology can take a lot of that off the table and automate a lot of our protections today to instill trust. But we can still come back to regulatory frameworks, guidelines, and checks and balances, much like Google is doing today and angering Microsoft when there is a vulnerability in the software that hasn't been addressed for 90 days. You have others within the industry that are providing that check and balance. And so I think all of that together can help instill the trust. Thank you. Thank you very much. We can applaud you. We're going to stop there. We're already in retard. Thank you for the quality of your comments. I hope we'll have to advance the different reflections when we meet in the afternoon for the last year of this week. Thank you very much. We'll see you next time.